Les fans de Claudio Capeo ont eu la surprise de voir Anisha débarquer sur scène hier soir du côté de Trésalé dans le Maine-et-Loire. Le chanteur avait notamment promis à la gagnante de la Star Academy de partager un duo avec elle. Alors que les portes du château de la Star Academy viennent de se rouvrir pour une opération exceptionnelle, les 13 élèves de la promotion 2020 devolent désormais de leurs propres ailes. Cet automne, le télé-crochet a fait son retour à la télévision après 10 ans d'absence. Diffusé sur TF1 pendant six semaines, le programme a connu un certain succès d'audience. Près de 1,8 million de téléspectateurs, en moyenne selon Médiamétrie, ont suivi les quotidiennes chaque soir. Les fidèles ont pu s'attacher à tous les candidats dont une certaine Anisha, élue grande gagnante avec 57% des voix. Une académicienne attachant une voix puissante, une histoire marquante, la jeune femme originaire de Madagascar avait tout pour plaire. Très discrète Adam-Marie Lélis, Anisha, 23 ans, se définit comme étant une personne introvertie et sensible. Et pour cause. J'ai eu des conditions difficiles de vie dans mon enfance et participer à ce concours est une petite revanche. Je vais faire du mieux que je peux. J'espère donner de la force à ceux qui ont rencontré des difficultés comme moi, confiait-elle aux parisiennes avant d'intégrer la compétition musicale qu'elle remportera. Pour cela, au fil des jours passés dans l'émission, la malgache s'est révélée, mettant de côté sa timidité, mais jamais sa grande sensibilité. Cette dernière lui a permis de livrer de très émouvantes prestations, que ce soit lors des primes ou au moment des évaluations. Très appréciée par les internautes, l'étudiante en management a également touché les célébrités venues sur le plateau de la Star Academy, comme Claudio Capeo. Bientôt ensemble au studio ? Le 19 novembre, le chanteur, lui-même passé par The Voice, a partagé un duo avec Anisha sur son célèbre tube riche à l'occasion de la demi-finale du jeu. A la fin de leur performance, l'interprète a avoué que la candidate était sa chouchoute et lui a fait une proposition qui ne se refuse pas, « Si tu le veux bien, j'aimerais te proposer de venir chanter sur mon album, on pourrait se faire un duo ensemble, pour la réédition, ce serait super, j'aimerais te faire ce cadeau-là ». Si l'artiste en herbe n'a pas encore posé sa voix sur le projet de Claudio Capeo, ni même sorti le premier album promis suite à sa victoire, elle se retrouvait pourtant sur scène à ses côtés, hier soir à Trésalé, Maine-et-Loire, où il se produisait en concert. Le binôme a une nouvelle fois à chanter riche, comme on le peut constater dans la vidéo TikTok publiée par l'auteur. Nul doute que la suite entre ces deux-là arrive très prochainement. Arobas Claudio Capeo Off lors de mon passage à la Arobas Star Academy Thief, j'ai rencontré cette personne merveilleuse avec une voix incroyable. Arobas Anisha Jou Music Hashtag Tik Tok Music Hashtag Pop Music Hashtag New Music Hashtag Live et Musique Hashtag Rich Hashtag Anisha Hashtag Star Axon Original, Claudio Capeo A lire aussi vos mots montrant se percer le cœur, Anisha, Star Academy, rend un bel hommage à ses soutiens sur Instagram. Sous-titrage ST' 501